Nous sommes entre Kourouma et Kouza, vous constatez les enfants qui sont en train de lapider les cailloux qui viennent jusqu'à sous nos pieds. C'est la situation qui prévaut actuellement ici entre Kourouma et Kouza. Vous constatez les pierres qui arrivent de partout. Les enfants qui vont reculer les forces de l'ordre. Comme vous constatez, les forces de l'ordre sont en train de reculer et les enfants avancent. Le feu allumé par les enfants, vous constatez que la route est reprise en partie par les forces de l'ordre. Les moteurs de cette marche interdite n'ont pas respecté les injections du parti général. Et qui sont effectivement en train d'aller à l'encontre des mises en garde du parti général. Donc ce constat, on le fait désormais ensemble qu'il est effectif. Et les gens sont effectivement en train d'aller à l'encontre de cette interdiction. Et ce que je peux dire pour l'instant, les forces de l'ordre tiennent des lieux. Et la situation est effectivement sous contrôle. Sur la route de presse, le constat, vous le voyez vous-même, que l'interdiction de manifester n'a pas été respectée par les organisateurs. Même s'il faut mourir, mais il faut que leur constitution revienne dans l'immédiat. Nous réclamons plus précisément le retour immédiat à leur constitution. C'est que la durée de la transition qui a été votée les trois ans, c'est trop. Nous ne sommes pas dans un mandat. Donc l'objectif d'un régime de transition, ce n'est pas le développement. C'est mettre dans certaines affaires de la nation. C'est d'organiser les élections, mettre de l'ordre et quitter. Ce sont les militaires, ils sont bons dans le camp. Ils ne sont pas bons au pouvoir.